Hello, c'est Maëva de La Petite Épicerie. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser vos tampons en lino-gravure pour décorer votre torchon de cuisine. Dans ce kit, vous trouverez une notice avec les explications ainsi que des idées de motifs, deux tampons à graver qui sont recto verso, vous avez aussi la gouffre, deux encreurs textiles, donc de couleur rose et jaune, et enfin votre torchon qui est 100% coton. Avant de commencer votre tuto, nous vous conseillons quand même de laver votre torchon en machine à 30 degrés, puis de le repasser, ce qui permettra aux encres de mieux accrocher. Commencez par recopier le motif de votre choix en appuyant assez fort. Moi, j'ai fait le choix de recopier un motif qui est dans la notice, mais vous êtes libre aussi de dessiner directement votre motif sur la gomme. Si vous choisissez d'écrire un mot, pensez bien à le dessiner en miroir pour qu'une fois que vous le tamponnez sur votre torchon, il soit écrit dans le bon sens. Pour la deuxième étape, je retourne la feuille, que je cale bien par rapport à mon tampon graveur, et je transfère le motif sur la gomme grâce au crayon à papier, donc j'appuie bien pour que le motif se transfère. Comme on a bien appuyé au crayon lors de la première étape, vous voyez, j'ai juste à repasser sur les contours qui apparaissent à l'arrière de la feuille. Pour ce motif, j'ai envie de garder uniquement la forme de l'oiseau, donc je vais enlever tout ce qui est autour, je vais enlever tout le contour de l'oiseau. Pour cela, je vais utiliser la gouge pour venir creuser dans la gomme tout autour de mon motif d'oiseau. Donc j'incline bien la lame et je creuse. L'astuce pour avoir des courbes régulières, c'est de tourner la gomme et non la gouge. Donc là, on voit apparaître la gomme blanche, donc on ne creuse pas plus profond, et je continue d'enlever la partie rose qui est sur le côté. Une fois que mon motif est terminé, et avant de l'ancrer, je vais utiliser un petit morceau d'adhésif pour récupérer tous les petits morceaux de gomme qui restent dans les petits creux. Vous pouvez aussi tout simplement taper la gomme sur votre table pour enlever le surplus. Donc c'est parti, on va pouvoir ancrer notre torchon. Donc je vais venir appliquer l'encre sur le tampon, et pas l'inverse parce que ça permet d'ancrer avec plus de précision, et éviter d'en mettre sur les zones tout autour. Une fois que le motif est suffisamment recouvert d'encre, je l'applique sur le tension, je le laisse bien appuyer, et voilà ! Et vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le souhaitez pour remplir votre torchon. Vous pouvez aussi créer une troisième couleur, donc en mélangeant les deux couleurs. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit tissu pour effacer le surplus de couleur rose. Je vais venir tamponner avec la couleur jaune, comme sur l'étape précédente. Et en fait, on va venir superposer le motif par-dessus l'autre. Donc il faut essayer de bien caler par rapport au motif, ou alors c'est un choix, vous pouvez aussi le décaler. Ça vous donne un petit effet graphique. Et ça nous crée une troisième couleur, donc vous voyez apparaître du orange. Là, je pense bien à remettre le capuchon sur l'encreur, histoire qu'il ne sèche pas et que je puisse le réutiliser. Si jamais vous avez des petites tâches autour de votre motif, vous pouvez reprendre votre rouge et venir lisser en fait les zones blanches, là où il y a un peu trop de relief sur la gomme. Une autre astuce, c'est que vos tampons sont recto verso, c'est-à-dire que vous pouvez graver des deux côtés des faces colorées. Donc au total, vous pouvez réaliser quatre motifs. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire différents motifs, jouer avec les pleins et les vides pour créer un peu plus de densité sur votre torchon. Et pour fixer les encres, il vous suffit de repasser votre torchon avant de le relaver. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos kits et tutoriels, rendez-vous sur le site lapetiteépicerie.fr. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Sous-titrage Société Radio-Canada